Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et je suis heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de la série Soldats Numériques. Et pour ce douzième épisode, on a la chance d'avoir avec nous Aïssam Obala. Salut Aïssam ! Salut Akina, merci de m'accueillir, je suis super content d'être avec toi, c'est un honneur. Et bien c'est vraiment un plaisir partagé parce que ça fait déjà quelques mois qu'on est en contact et enfin on a la chance de pouvoir partager cet échange qui va durer environ 1h30, on verra, on en sera peut-être bavard, ça continuera peut-être un peu plus. Donc je rappelle pour ceux qui ne te connaissent pas ou peu que tu es un guerrier de l'information arrivé en 2020 sur le théâtre d'opération, tu as réalisé en octobre dernier une vidéo intitulée « Me forcer de porter le masque au carrefour » qui va connaître un succès assez incroyable sur internet. Puis quelques jours plus tard, tu es réveillé par « Fils de pangolin » qui est sûrement connu de la communauté et là tu connais une envolée de ton audience, tu t'exprimes à la fois face cam tout seul et tu réalises aussi des reportages de terrain parfois, tu animes aussi de nombreux entretiens avec une diversité d'invités incroyable, c'est fou tout ce que tu produis, bravo à toi. Tu parles d'éducation, de santé, de science, de législation, d'économie ou encore d'autonomie et de spiritualité. Donc tu abordes de nombreux enjeux de notre époque, tu te présentes comme un être humain digne, libre et souverain et tu ne consens en aucun cas, aucune personne de porter atteinte à tes droits et à tes libertés. Tu ne te soumets à aucune condition, tu es déterminé et très engagé, je te suis maintenant depuis plusieurs mois, tu es l'auteur de pas moins de 200 vidéos à un an, c'est incroyable. Tu as déjà 13 000 abonnés sur YouTube malgré la censure ou le shadowban et tu as encore un exemple de plus qui montre que notre front médiatique populaire est inarrêtable et qu'ensemble on va construire ce nouveau monde pour plus de dignité, plus de justice et plus de paix. Je rappelle rapidement aussi que la série Soldats Numériques propose des échanges avec des activistes pour mieux les connaître, comprendre leur engagement, ce qui les anime, parler des projets en cours et réfléchir aussi aux stratégies possibles pour notre armée de soldats numériques, de ces êtres humains qui veulent un monde différent et évidemment notre combat est pour la liberté d'expression. Voilà, donc je t'ai présenté mais si toi tu te présentais toi-même, ça donnerait quoi pour la communauté si je te demandais Aïssam ? Mais t'es qui ? ений. Oui. On va avoir un impact. J'ai besoin d'un plaisir. C'est important d'un écran à la paix. C'est important. Voilà. Merci.